Bonjour à tous, aujourd'hui je vous donne 6 astuces pour démarrer correctement votre domotique en 2021. Si vous désirez domotiser votre maison mais que vous ne savez pas comment procéder, cette vidéo est faite pour vous. Je vais vous montrer quels sont les pièges à éviter et quels sont les choix à faire pour démarrer sur de bonnes bases. Suivez donc bien l'entièreté de la vidéo pour ne rien rater de ces 6 astuces qui vont vous permettre de débuter. Quelle solution choisir ? Vers quoi m'orienter comme système ? Pour pouvoir effectuer un choix dans la solution domotique, il va falloir analyser deux facteurs, l'argent et le temps. Est-ce que vous êtes plutôt dans la team, j'ai de l'argent mais pas beaucoup de temps ou plutôt l'inverse ? Désirez-vous investir beaucoup de temps dans votre domotique ? Vous former, lire des tutos sur internet, passer sur du matériel do-it-yourself, analyser les protocoles ou plutôt box fermée, propriétaire, ça marche tout de suite, on ne chipote pas. On a un système, un support, on a un service après-vente, bref, ça coûte plus cher mais c'est une solution clé en main. Si vous partez donc sur le choix numéro 1, vous vous orientez vers une box propriétaire, il faudra donc acheter leur matériel à eux, exemple, SOMFI, TAOMA, on a d'autres box propriétaires. Ça, il faut vraiment vous orienter vers les sociétés, vers les entreprises, voir un petit peu ce qui se fait sur internet. C'est un petit peu plus cloisonné, ça coûtera plus cher mais ça sera clé en main et fonctionnel directement. Si par contre vous partez sur le choix numéro 2, vous avez beaucoup de temps à mettre à disposition et donc un capital d'investissement plus bas, vous allez donc devoir vous former, lire et apprendre beaucoup sur internet. Mais ce choix numéro 2, personnellement, je trouve qu'il y a même une valorisation personnelle car on en ressort grandi et instruit. Et donc vous avez libre choix du protocole sur le marché, que ce soit en radiofréquence, en Zigbee, en Z-Wave ou autre. Là, c'est vous qui faites le choix selon ce que vous avez lu, ce que vous avez entendu ou ce qu'on vous a conseillé. Vous avez aussi libre choix de votre box domotique, JDOM, NextDOM, Home Assistant, OpenApp, Domotix, bref, il y en a tout plein qui sont gratuites. Et personnellement, c'est le choix vers lequel je me suis orienté. On verra à la fin de la vidéo vers quelle box je me suis orienté et pourquoi. Mais tout de suite, on passe à l'astuce numéro 2. On n'en a jamais trop. Et là, je parle de câbles. Si vous êtes en construction ou rénovation, mettez un maximum de câbles, au moins 1 UTP par prise. Je vous en conseille même plus parce qu'une fois que vous serez installé, ça sera terminé. On n'aurait plus la possibilité. Et croyez-moi, maintenant, on en a besoin pour tout. Que ce soit le gaming, que ce soit la lecture vidéo, caméra de surveillance. On a plein de choses qui se branchent en RJ45 et on est bien embêté quand on n'en a pas au niveau de ses prises. Donc vraiment un conseil précieux, passez un maximum de câbles si vous le pouvez. On va voir par la suite qu'il existe des protocoles filaires et sans fil. Même si la plupart des personnes ont déjà rénové et n'ont plus la possibilité de passer du câble, s'orienteront vers des protocoles qui sont sans fil comme le Zigbee, le Z-Wave, Vénocéan et autres. Il existe des protocoles filaires qui sont encore plus sécures et encore plus stables comme le KNX. On a aussi l'EPX800 qui est un petit automate. Si vous n'avez pas de câbles, ce n'est pas possible de les utiliser. Donc c'est un gros plus d'avoir du câblage prêt, même s'il ne sert pas un jour ou l'autre. Vous en aurez besoin, croyez-moi. Si en 2021, la plupart des protocoles que vous allez trouver sur le marché seront sans fil, je vous conseille vraiment de privilégier, si vous le pouvez, le filaire. Moins d'ondes, plus de stabilité et plus de réactivité car une domotique, ça doit être stable. Quand on parle de domotique filaire, on entend souvent parler de KNX. Je vous donne donc rendez-vous sur le site KNX.fr où vous allez trouver pas mal de documentation et d'informations pour équiper votre maison qui est en construction et rénovation. Vous allez pouvoir retrouver des brochures qui vous parlent de cahiers de charges, de formations et de bien vivre son autonomie, entre autres. Donc on a des journaux, etc. Donc là, vous avez vraiment pas mal d'informations. La possibilité de les contacter via les réseaux sociaux. Trouver des collaborateurs qui se trouvent en France. Le deuxième site que je vous conseille d'aller visiter, c'est gce-electronique.com. Donc là, vous allez voir directement les modules qu'il propose, ainsi que tout le système, téléchargement, assistance, communauté, les bureaux d'études, etc. Donc là, pareil, c'est du filaire, c'est stable. On entend rarement parler de modules IPX 800 qui bug. Ils sont compatibles avec la plupart des systèmes domotiques du type JDOM ou Home Assistant. Donc je vous conseille vraiment de faire un tour sur ce site qui est vraiment pas mal. Et vous allez trouver pas mal d'informations si vous voulez vous équiper en filaire. Si vous n'avez pas la possibilité de passer du filaire, ne vous inquiétez pas, vous pouvez tout de même domotiser votre maison. En effet, il existe une multitude de protocoles sans fil. Je ferai une autre vidéo pour les comparer et les aborder. Mais si j'ai juste un mot à dire maintenant en 2021, regardez du côté du Zigbee. On passe à l'astuce et conseil numéro 3, le facteur WAF. Traduit littéralement par Wife Acceptance Factor. En effet, c'est le facteur d'acceptation de votre femme ou de votre conjoint sur la domotique. Si vous partez sur le choix numéro 2 et donc j'ai investi du temps, ça sera malheureusement au détriment de votre vie sociale. Vous n'allez pas devenir un gros geek barbu, ne vous inquiétez pas, mais il va falloir faire des concessions pour pouvoir mettre votre système en place. Donc, le facteur WAF, c'est là que l'acceptation de votre conjoint va être importante car il faut qu'elle soit d'accord malheureusement que vous y consacriez du temps. Il faut aussi que la domotique soit simple. Elle doit pouvoir l'utiliser sans avoir aucune affinité avec l'informatique, l'électronique, les boxes domotiques, les protocoles. Elle s'en fout, elle veut juste que ça fonctionne. Si vous mettez une tablette dans le salon, elle doit pouvoir cliquer juste sur un bouton pour que la lampe s'allume. Pareil sur un interrupteur tactile ou un interrupteur domotisé, si elle clique sur le bouton, ça doit s'allumer et ça doit s'allumer vite car elle est habituée à ce que votre interrupteur traditionnel laisse passer le courant tout de suite. Donc, il ne va pas falloir que ça soit trop compliqué ni que ça soit trop long. Facteur de latence important aussi. Donc, si je devais résumer en un mot le facteur WAF, simple, efficace et rapide. En numéro 4, les sauvegardes. En effet, ça peut paraître simple et évident, mais trop souvent oublié. Mettez en place votre système de sauvegarde. Directement, vous avez installé votre système domotique. Il est frais, il est propre et fonctionnel. Faites votre première sauvegarde. Externalisez aussi la sauvegarde. Ne sauvegardez pas sur la même machine que celle qui héberge votre hôte domotique comme JDOM assistant ou autre système. Car en cas de bug matériel, vous perdez tout. Ça va donc être plus compliqué à remettre tout en place et vous risquez de repartir de zéro. Vous avez sans doute vu dans le titre que je parle de système 3-3. Pourquoi ? Tout simplement parce que je décide de garder 3 sauvegardes différentes de mon système domotique sur 3 systèmes de sauvegarde différents. J'ai donc opté pour un NAS, le cloud et le local. Je sais que dans les débuts, on monte son système domotique. On a directement envie de tester ses devices. On a perdu ses devices, on met en place des scénarios, des automations. Mais c'est là que vous allez peut-être et vraisemblablement faire planter le système. Parce que c'est en faisant des tests qu'on fait malheureusement planter. Et si pas de sauvegarde mise en place, c'est un crash et donc un redémarrage à zéro. J'insiste donc fortement sur ce point. Une fois le système mis en place, avant toute chose, mettez en place votre système de sauvegarde automatique. Et là personnellement, rien de mieux qu'un NAS. Les plus connus, c'est sans doute les Synology ou les QNAP ainsi que Western Digital. Donc ici, j'ai pris sur Google le premier test que j'ai trouvé. Pour vous montrer qu'on trouve déjà un système de sauvegarde pour 200€. Donc vous partez sur un système avec deux disques, c'est plus qu'assez. Vous allez pouvoir faire un effet miroir du premier vers le deuxième disque. Ce qui fait que si votre premier disque plante pour un souci matériel ou une raison X ou Y, vous avez toujours un backup sur le deuxième. Donc comme on le voit ici sur le QNAP par exemple, c'est bien assez. En plus de votre domotique, il va vous servir à sauvegarder bien d'autres choses comme vos photos de vacances, vos fichiers sensibles à votre domicile. Donc ça, c'est vraiment l'outil par excellence qui vient se joindre à votre système de domotique. Je vous mets par ailleurs dans la description quelques liens de 2-3 NAS que j'ai sélectionnés pour vous. L'astuce numéro 5, éviter le cloud. Éviter un maximum de passer par le cloud. Une domotique, ça doit être stable et donc local un maximum. Être dépendant d'une plateforme qui se trouve à des milliers de kilomètres de chez vous, c'est vraiment pas extra pour la stabilité de votre système. Si vous optez pour des marques comme Sonoff, Xiaomi ou encore nouvellement Lidl, vous vous rendez compte qu'ils mettent en place un système de gateway. Gateway qui vous permet de transiter du device vers cette passerelle et cette passerelle va communiquer sur le cloud. Si on prend Sonoff, c'est directement en Wi-Fi et là, ça communique directement. D'ailleurs, sur l'application eWilink, vous devez introduire votre mail et votre mot de passe et là, vous êtes connecté à leur plateforme. En cas de souci, si la plateforme est hors service, vous allez envoyer une information. Le serveur ne va jamais la recevoir et donc le retour d'information ne va jamais être fait. Ce qui fait que votre lampe, par exemple, ne s'allumera jamais. Ça peut même être plus problématique si vous utilisez des capteurs de porte et de présence pour votre alarme. Donc, évitez d'envoyer des informations à l'extérieur de votre domicile. Restez en local, chez vous et cloisonnez. De plus, si Internet n'est pas disponible, votre domotique, elle doit continuer à fonctionner. Imaginons une coupure de courant chez l'opérateur. Votre box n'a plus d'IP. C'est hors de question que vous ne puissiez plus allumer les lumières ou gérer le chauffage de votre habitation. Donc ça, vraiment, si vous passez par le cloud, ça risque d'être un gros souci. Cette astuce, donc, c'est de privilégier un maximum de local. On passe à la sixième astuce. C'est donc la dernière pour cette vidéo. Exit le Wi-Fi. Donc, ce dernier conseil, évitez le Wi-Fi. Évitez le Wi-Fi, pourquoi ? Le Wi-Fi, c'est un des protocoles domotiques que vous connaissez bien, puisque vous l'utilisez au quotidien. Le souci va être que si vous avez 10, 20, 50 appareils, votre réseau Wi-Fi va se retrouver saturé d'informations. Et probablement, votre routeur domestique ou votre modem, si vous n'avez pas de routeur, ne va plus pouvoir gérer tout ce trafic. Et donc, ça va être la pagaille dans votre réseau. Je sais qu'il existe des marques comme Shelly qui proposent des modules domotiques en Wi-Fi en low cost. C'est intéressant. J'ai aussi quelques modules en Wi-Fi. Mais bon, j'ai dû adapter mon routeur sur quelque chose de plus gros qui accepte plus de trafic réseau. Donc, je dirais, dans un premier temps, si vous devez choisir un protocole, s'il existe un device qui vous intéresse dans autre chose que le Wi-Fi, essayez de partir sur autre chose. Dans tous les cas, si vous n'avez pas le choix et que vous optez pour un device en Wi-Fi, il est impératif de lui insigner une IP fixe. Personnellement, je le fais directement dans le routeur. Vous pouvez aussi le faire sur le périphérique, mais je préfère gérer ça en amont. Voici donc les 6 conseils que j'ai pu vous donner pour démarrer correctement votre domotique en 2021. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous souhaitez plus de vidéos du type, car on sort vraiment de ce que je fais d'habitude, où on n'est plus ciblé sur Home Assistant, MQTT, NoteRate et l'Unboxing. Ici, on est vraiment sur quelque chose de plus généraliste. J'ai déjà prévu de vous faire une vidéo sur les protocoles sans fil qui existent sur le marché. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas, cliquez sur le bouton, abonnez-vous, likez et partagez la page. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage ST' 501